Directement des caves de champagne, en l'honneur de Sir Ernst et de son équipage, et ses skippers, la bande des trois, qui sévit aujourd'hui à Saint-Kilda, Scotland, au diable Vauvert, dans le nord-ouest, à l'extérieur des ébrides extérieures, c'est-à-dire au bout de nulle part, une petite rose noire, réserve de la famille Trocard, à la santé de Sir Ernst et de ceux qui le montent. Voilà le maître coq du jour et de tous les jours, pour l'ordinaire sur Sir Ernst, vous pouvez demander, Hervé, tonton Perrin, il n'y a aucun problème, tout le monde nous... Mais non, c'est fini ça ! En fin, contre le risotto, tu cuit dans le vin blanc et dans le bouillon, et quand ça devient sec, tu rajoutes. Oui, mais avec nous, c'est jamais sec. C'est jamais sec. C'est ça qui est important, ne jamais être sec. Et là, j'essaye la recette Saint-Kilda. Saint-Kilda, spéciale Saint-Kilda. 4 cinquièmes de vin blanc, 1 cinquième de bouillon. Et il n'y aurait pas de la plume de pétrel non plus. Non. Non. Voilà. Voilà. Et maintenant, Asparadus Vulgus. En plus, la maison nous recule devant aucun sacrifice. Ah, c'est au pied. C'est pas mal, ça. C'est pas mal de bien. Saint-Kilda. La touche Normande à Saint-Kilda. Avec modération. Mais non, mais non. Bien entendu. Vivre pleinement, sans modération. Et là, c'est comme la mousse au chocolat. Sans chocolat. Sans chocolat. Pour que le risotto devienne onctueux. Ah, il l'onctue, il l'onctue. Ouais. Et... Ces messieurs sont servis à table. Parmesan. Malbec. 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 Bon appétit. Thank you dear. Et voilà. 300 grammes de risotto Saint-Kilda. Petite portion juste pour deux. Avec un petit peu de rab. Mais voilà. Faut pas exagérer. Mange plus pendant deux jours. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème.